bonjour à toutes et bonjour à tous donc aujourd'hui je vous présente le cours du mardi 28 avril donc d'abord je voudrais parler avec vous de votre exercice oral la description de votre chambre alors le texte écrit était bien pas de problème l'adjectif c'est bon la phrase les prépositions très bien le problème l'oral la phonétique la prononciation par un spécialement le problème du air d'accord donc écoutez et répétez s'il vous plaît après moi alors par exemple les problèmes donc attention une armoire d'accord armoire ok ensuite le lit le lit non l i t ok pour écrire ok mais la phonétique pardon le lit pas de t quand vous prononcez le lit le lit les rideaux cotton les rideaux le air les rideaux entre entre le bureau bureau le parfum parfum d'accord ça c'est bon après ça c'est bon et donc la coiffeuse la coiffeuse d'accord la coiffeuse après à droite le problème du air et oi oua oua à droite à droite ok la coiffeuse l'herbe alors attention attention l'herbe c'est jan di ici dans la chambre c'est pas jan di un dans la chambre c'est roi boun une plante une plante roi boun d'accord l'armoire en face de à gauche donc à droite à gauche pioc les murs alors écoutez bien le u ou non les murs les murs ok l'ordinateur l'ordinateur comme plutôt l'ordinateur ok petite petite le problème alors armoire toujours les jeux vidéo alors quand vous êtes quand vous utilisez c'est vous avez utilisé pour la couleur les murs c'est blanc quand vous utilisez la forme c c'est apostrophe est il n'y a pas de féminin il n'y a pas de pluriel toujours masculin namsungyong et tansuyang singulier donc attention pour la grammaire pour l'écrit donc l'armoire le lit la table l'ordinateur air conde air conde en français l'air conditionné conditionneur non l'air conditionné donc attention je vais donner des exercices à l'oral pour travailler alors je sais online c'est pas bien je voudrais être dans la classe avec vous pour pouvoir vous écouter et aussi vous aider pour la phonétique mais c'est un peu difficile pour ce semestre ibonaki donc on va faire des exercices et ne stressez pas ah professeur oh là là mon oral n'est pas bien normal normal vous êtes étudiant vous apprenez le français la grammaire est difficile la phonétique aussi est difficile donc on va faire des exercices ok la grammaire c'était très bien il n'y a pas d'erreur alors donc on va reprendre s'il vous plaît je vous avais donné ici donc pexam d'accord vous reprenez ou vous écoutez je vais lire alors s'il vous plaît quand je lis les phrases à la maison vous pouvez répéter vous répéter à la maison comme un exercice ok alors page 103 l'exercice 1 des amis organisent une fête écoutez répétez qui range les vêtements toi tu les ranges ce sont tes vêtements donc les phrase 2 la maison qui la décore décoré 3 qui achète les boissons Lucas il les achète 4 et le gâteau qui le prépare numéro 5 la vaisselle on l'essuie ensemble essuyer donc essuyer on l'essuie ensemble c'est sympa 6 qui prévient les voisins alors qui appelle les voisins toi tu les préviens c'est plus poli d'accord c'est plus poli exercice alors après l'exercice 9 donc l'exercice 9 mes parents je les écoute compléter ta sœur alors attention ta sœur tu l'aimes tu la aimes non moeum moeum impossible voyelle voyelle impossible donc l'apostrophe tu l'aimes 2 nos enfants nous les aidons 3 son cousin il le déteste 4 leur grand-père ils le connaissent bien attention regardez leur grand-père grand-père il n'y a pas de s donc bien sûr t'en souviens singulier ils le connaissent bien 5 ma grand-mère je la vois rarement 6 tes parents tu les comprends 7 notre famille nous la réunissons souvent alors à la maison vous écoutez une fois deux fois et vous répétez comme exercice de phonétique exercice 10 des amis vont à une soirée le quartier vous le connaissez bien alors la phrase 1 la maison tu la vois 2 le plan solgedo tu le regardes 3 les tickets de bus nous les avons dans la poche 4 delphine elle vous attend avec impatience 5 delphine je la préviens tout de suite 6 allez les escaliers on les monte à pied à pied ok ça c'est bon donc la grammaire c'est ok alors je vous ai donné ce plan d'accord je vous ai donné ce plan d'un appartement un peu idéal pour les français d'aujourd'hui alors ce n'est pas une maison c'est un appartement mais je vais vous expliquer facilement ce que les français aiment où les français aiment vivre et habiter donc regardez peut-être vous aimez regardez bien le plan donc les français cherchent un appartement assez large confortable pratique et lumineux lumineux c'est à dire avec beaucoup de lumière vous avez des fenêtres et il y a beaucoup de lumière les murs sont blancs ou beige comme les coréens aujourd'hui on aime bien quelque chose de clair d'accord on aime bien quelque chose de clair pour vivre dans un espace plus moderne ok donc si vous regardez bien ici ici d'accord il y a une grande pièce il y a une grande pièce la pièce la plus importante pour les français est une large cuisine alors en anglais vous utilisez le mot open space un espace ouvert open to one on peut dire une cuisine ouverte très large pas de mur comme ça c'est plus c'est plus sympathique c'est plus joli et confortable pour les personnes qui y habitent donc pourquoi une large cuisine pourquoi une cuisine ouverte on peut partager les repas on peut manger ensemble on peut bavarder on peut parler avec les la famille ou les amis c'est vrai les français adorent invités à la maison ou dans leur appartement pour préparer un bon repas pourquoi d'abord comme les coréens les français sont gourmands alors gourmand c'est à dire ils aiment bien manger mais aussi le problème en France les restaurants sont trop chers au restaurant on ne peut pas inviter 3 amis 4 amis 5 amis impossible c'est beaucoup trop cher donc on préfère inviter et préparer à la maison pour la famille ou pour les amis aussi vous regardez il n'y a pas de mur pioc 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 observe d'accord il n'y a pas de mur on préfère donc ici la cuisine la salle à manger la salle à manger et le salon ensemble vous avez les espaces ensemble tout est ouvert pourquoi dans cet espace dans cet espace qu'est-ce que je peux faire je peux manger je peux regarder la télévision je peux travailler sur mon ordinateur et les enfants peuvent aussi étudier et faire leurs devoirs donc espace ouvert très pratique où je peux faire beaucoup de choses regardez le plan à gauche vous avez l'espace à gauche qu'est-ce que c'est ? c'est l'espace nuit nuit c'est-à-dire pour dormir généralement l'espace nuit pour les enfants ou pour les amis avec deux chambres d'accord vous avez deux chambres très pratiques avec vous avez des grands placards alors il n'y a pas de dressing dressing room mais vous avez des grands placards pour mettre les vêtements avec un grand lit simple mais très pratique au milieu au milieu des deux chambres regardez bien vous avez une salle de bain ou des toilettes d'accord au milieu des deux chambres donc souvent les enfants vont utiliser cet espace et vont utiliser une salle de bain privée pour eux super sympa à droite on regarde à droite alors à droite vous avez la suite parentale alors c'est pour les parents pourquoi suite ? parce que c'est grand vous voyez c'est comme un petit appartement comme un studio dans l'espace des parents qu'est-ce que vous avez ? vous avez une grande salle de bain vous avez peut-être un bureau vous avez un dressing et vous avez le lit avec une grande fenêtre donc c'est un espace très confortable pour les parents alors regardez bien les parents n'aiment pas être à côté des enfants donc vous avez tarot tarot espace parent espace enfant au milieu l'espace commun d'accord où on se rencontre ça c'est l'espace ou l'appartement idéal dans la salle à manger ou le salon kochil vous avez une grande fenêtre avec un petit balcon ou un grand balcon donc le balcon pourquoi ? ben les français adorent le soleil donc quand il y a un peu de soleil au printemps en été sur le balcon qu'est-ce qu'on fait ? on va lire on va prendre son petit déjeuner on va prendre son café on va se reposer sur le balcon pour les français c'est important l'extérieur alors à Paris avoir une maison c'est difficile c'est très cher donc les parisiens cherchent un petit balcon pour pouvoir lire prendre le soleil et aussi manger quelque chose ou boire quelque chose alors je ne sais pas si cet espace cet appartement vous plaît en tout cas c'est un peu aujourd'hui le style que les français aiment pour l'appartement on va voir la maison bien sûr sera plus grande mais ça c'est assez moderne confortable et pratique voilà pour cet espace d'accord ? ça c'est bon alors on va reprendre notre livre s'il vous plaît le livre édito on va revoir le livre édito page 109 d'accord ? Pecku Peiji le livre édito alors je ne sais pas si les designers vous intéressent je ne sais pas si l'architecture vous intéresse mais ça intéresse beaucoup les français et en France il y a beaucoup de designers célèbres donc on va parler un peu jeudi on parlera un peu des grands designers français qui sont célèbres aussi en Corée voilà donc ça c'est la première partie je vais commencer la deuxième partie de la partie c'est une petite partie Sous-titrage ST' 501